...grande salle pour ce premier Club 300 de 2021 et aussi le dernier avant les vacances. Le hasard fait que ça tombe comme ça, mais on est très heureux que vous soyez là, sachant qu'il faut respecter pas mal de mesures sanitaires, notamment ne pas manger et ne pas boire pendant le film dans la salle, et aussi ne pas faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire garder le masque pendant toute la séance. Pour l'instant, je le remets juste après la présentation. Donc gardez bien le masque du début à la fin du film, en sachant que le film, vous le voyez ici, c'est désigné coupable, et pour ça on remercie très chaleureusement Métropolitane Film Export, le distributeur qui nous permet de vous le projeter ce soir. Alors le hasard fait que c'était avec Métropolitane qu'on avait fait le dernier Club 300, c'était Falling, le film de Viggo Mortensen. C'est un des deux qu'on recommande, il y a un joli symbole, et c'est un film qu'on est très heureux de vous montrer ce soir, et c'est un film qu'on avait hâte de vous présenter, parce que, voilà, vous le savez, comme beaucoup de films, il a été reporté plusieurs fois, donc là il sortira le 14 juillet dans les salles françaises, et donc c'est le nouveau film réalisé par Kelly MacDonald, que vous connaissez sans doute puisqu'il avait fait le dernier roi d'Ecosse, et là on est encore sur une histoire vraie qui est assez étonnante, en fait c'est l'histoire d'un Mauritanien qui a été en quelque sorte donné aux Américains par son gouvernement dans les jours qui ont suivi le 11 septembre pour acheter la paix sociale, et qui a passé de nombreuses années dans la prison de Guantanamo. Évidemment je ne vous en dis pas plus puisque vous allez découvrir le film dans quelques instants. Sachez comme vous voyez ici que c'est un film qui a reçu beaucoup de nominations, c'est une histoire très très surprenante, à la fois dans ce qu'elle raconte et dans la façon dont c'est raconté, là encore je vous en dis pas plus, vous verrez, et on a un casting assez incroyable, on a Benedict Cumberbatch, on a Shelley Woodley, on a Jodie Foster qui a reçu un Golden Globe pour son rôle dans le film, et on a surtout, vous le voyez derrière moi, Tara Rahim, qui premièrement est excellent, c'est pas rare mais voilà, c'est vraiment l'un pour moi l'un de ses meilleurs rôles, sachant que le monsieur a comme fait un prophète, et deuxièmement, il sera avec nous à la fin de la séance pour répondre à vos questions pendant environ 20-30 minutes, donc surtout restez bien pendant le gîner, puisque c'est à ce moment là qu'il arrivera, en sachant que donc après la séance, après la session de questions réponses avec Tara Rahim, n'oubliez pas de voter pour ceux qui ont reçu un petit papier avec les petits coins à déchirer, et n'oubliez pas non plus de partager vos réactions sur les réseaux sociaux avec les différents actes comme 300 LOS TV, des inéluvables, et voilà, je crois que je m'ai bien oublié, et auquel cas de toute façon on se retrouve dans un peu plus de deux heures, d'ici là, je vous remercie encore une fois de votre présence, je viens de me rappeler un truc que j'ai oublié, après la séance, il y aura une sortie de salle, évidemment, donc si, voilà, nos cadrins seront à l'extérieur de la salle pour revivre vos réactions, si vous avez envie vraiment de partager, je ne sais pas, vos coups de cœur, ou de dire ce que vous avez aimé dans le film, n'hésitez pas, on est là pour ça, on a besoin justement d'avoir vos réactions sur ce film. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini, donc on se retrouve dans un peu plus de deux heures, avec un rhyme, c'est un très bon film, et je vous dis à tout à l'heure.